Je me suis dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que moi, je perds les trois grossesses. C'est ce que c'est dit avec l'excision, les problèmes de pas dans les rapports intimes, problèmes de règles, etc. Je me suis dit, pourquoi enfiser autant de souffrance aux femmes? Un podcast Equipop pour répondre aux questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde. Pour les accompagner, les aider. Pour donner aux nouvelles générations les outils pour éradiquer cette pratique ancestrale. Pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des filles et des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, nous sommes avec deux femmes très courageuses qui, après avoir subi l'excision et d'autres violences, ont décidé de transformer leur colère en action militante. Dieria Touba, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler activisme. Nous sommes avec vous pour échanger autour de quelles sont les initiatives, les organisations, les démarches qui existent pour lutter contre l'excision. Vous-même, vous avez un long parcours de militante en France. Quel a été pour vous le déclencheur de ce combat si jeune? Le déclencheur, en fait, c'est la compréhension de ce que j'ai pu vivre des difficiles. Et j'ai décidé, en fait, de transformer ça en une force. C'est-à-dire que d'être victime très tôt, patriarcale, de vivre dans une grande famille où le papa a quatre femmes, 30 enfants, de voir très tôt que les femmes tenaient quand même les coutumes, les traditions, malgré elles, mais en même temps, celles qui font tout. Par exemple, un village. Moi, j'ai grandi dans un village très perdu de Conakry. Et puis, d'avoir été victime de l'excision. À l'époque, je ne disais pas que j'étais victime. D'avoir subi l'excision comme toutes les petites filles de mon village. Et c'était la première étape. Après, être mariée très tôt, à 13 ans et demi, à un homme qui avait 45 ans, que je n'ai pas vraiment choisi, parce qu'il y a 13 ans et demi, on ne sait même pas ce qu'est un choix. Encore moins d'aimer. Et ensuite, d'être mariée très tôt, de perdre des grossesses, d'être livrée à soi-même. Et les violences que j'ai subies. En fait, quand on sort de tout ça, on est en colère. Et par la suite, la colère, vite, elle s'est transformée à chercher à comprendre. Après la compréhension, ça a été l'apaisement. Après l'apaisement, ça a été le militantisme. Et le militantisme, c'est ce qui nourrit mon engagement. C'est ce qui me permet d'être debout par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Diaria Touba a été présidente de l'association Ex-Sison Parlons-en. Elle a eu la chance de se faire aider, de se relever. C'est comme ça qu'est née la nécessité de s'engager. Quand mon livre est sorti, j'ai envoyé des gens qui me disaient « Mais c'est barbare ce que vous avez vécu. C'est atroce. » Parce que j'ai raconté vraiment les choses telles que je l'ai vécu dans mon livre. Et du coup, je cherchais à comprendre. Je disais « Mais c'est quoi ? Pourquoi toutes les femmes françaises, elles ne sont pas excisées ? » Et là, j'ai compris « Oui, tout le monde n'est pas excisé. » En plus, j'ai cherché à comprendre avec les médecins que je faisais des conférences qui m'ont expliqué les dangers de l'excision, les différents types. Et à partir de là, je me suis dit « Non, ce n'est pas normal. » Pour quand on fait quelque chose, on a une tradition, une coutume comme bien même, il y en a même qui utilisent la religion pour justifier cette coutume, cette tradition par rapport à l'excision. Je me suis dit « Il faut que ça s'arrête. » Dans son engagement, parfois, ce n'est pas évident d'aider et d'incarner l'héroïne sauveuse. Dans ce témoignage, la première, c'était une jeune femme qui était d'origine diacanquée, qui était venue au mouvement d'épini-souris, pas elle, mais sa sœur, pour nous alerter qu'elle avait entendu sa mère parler au téléphone, que sa mère préparait le mariage forcé pour sa sœur, qui partait en vacances, en Guinée, dans un village, et tout. C'est des diacanqués, ils sont d'origine diacanqués. Et donc, elle a demandé de l'aide. Et tout de suite, je me suis vue comme une sauveuse. Je me suis dit « Il faut absolument empêcher cette mariage. Il faut alerter l'État guinéen. Il faut que cette jeune femme, elle part en Guinée. Il faut qu'elle revienne. Déjà, il ne faut pas qu'elle parte. C'était trop tard. Elle était déjà partie. Ensuite, j'ai mobilisé beaucoup de personnes. Donc, pour la faire revenir, tout était prêt. La ministre de Promotion Feminine en Guinée était prête pour l'aider. Moi, j'étais prête à aller la chercher. Et cette jeune fille, elle nous a annoncé que, de toute façon, elle a décidé d'accepter le mariage parce que sinon, son père va répéder sa mère. C'est-à-dire que son père va dire « Je ne veux plus de ta mère. Je vais divorcer avec elle à cause de toi. Donc, si tu n'honères pas le mariage de ton cousin, c'est ta mère qui va subir les conséquences. » Et là, je me suis sentie tellement impuissante parce que je me suis dit « On a fait tout ça. On a sensibilisé. On a eu souvent cette jeune fille au téléphone. On a même cherché quelqu'un qui a eu au village là-bas pour la porter un portable en cachette, etc. » On s'est beaucoup donné du mal, mais au final, on ne pouvait pas aller au-delà de cette décision. Wow. Et est-ce qu'il y a eu des actions où l'énergie a porté ses fruits ? Oui, il y a eu des actions où l'énergie a porté ses fruits. La première, c'était une dame qui venait en France qui vivait dans un restaurant qui dormait par terre, qui a subi type 4 l'excision, l'infibillation et qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé. J'étais appelée par un médecin qui fait la réparation et qui m'a demandé de l'aider puisqu'il savait que je travaillais à Aurore comme éducatrice, etc. dans un centre d'hébergement. Il m'a demandé de trouver un hébergement. Donc, je me suis dit « Bah, tu es dur. Ce n'était pas facile de lui faire adhérer les collègues parce que des fois, il ne faut pas mélanger. Vous savez, il ne faut pas mélanger quand tu travailles d'amener d'autres personnes à l'extérieur. Mais bon, ça a pu porter ses fruits parce qu'elle a trouvé un hébergement dans ce centre d'insertion sociale où j'ai travaillé. Elle a fait sa réparation et là, il s'est papillé. Aujourd'hui, c'est une femme et elle est épanouie dans sa vie. Donc, par exemple, ça, c'est une typique une belle récite. Mais alors, comment peut-on faire changer les mœurs pour faire en sorte que l'excision cesse ? Engagez-vous, en fait. Engagez-vous pour essayer de trier dans ce qu'on a d'héritage. Dans le tri, ce n'est pas dans le refus parce qu'il ne faut jamais refuser ce qu'on est. Si on refuse, on va perdre un équilibre, on va perdre une identité de ce qu'on est. Par contre, quand on fait un tri, ça nous permet de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est l'excision. On sait combien c'est douloureux. Les conséquences, tout le monde, on en parle, on maltaire dans les sensibilisations. Et d'autre part, c'est aussi avoir un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour eux, pour cette génération jeune fille. Un rôle à jouer pour leurs propres enfants. Moi, ce qui me détermine, mon engagement, c'est pour ma petite fille. J'aimerais en aucun cas qu'elle subisse l'excision ou le mariage forcé. Et aujourd'hui, je ferai tout pour la armée pour qu'elle découvre c'est quoi le choix de vivre épanoui, de casser les stéréotypes ou les idées reçues dans nos familles. Ça n'est pas dur qu'il faut régner ce qu'on est. Il faut le parler dans notre langue, etc. Il faut l'amener au pays parce qu'il faut qu'il connaisse sa culture. C'est important l'éclive de l'être humain. Par contre, les jeunes filles, engagez-vous, vous avez un rôle à jouer, le monde est en train d'évoluer. Et le féminisme, prenons un exemple, mais inventons aussi notre propre féminisme. Parce que le féminisme, il va aussi avec la culture, les traditions, ce qu'on a pour faire un gros balayage pour que ça évolue. Et maintenant, au téléphone, avec une activiste plus jeune, excisée à l'âge de 8 ans, aujourd'hui étudiante à la Sorbonne, présidente du Parlement guinéen des enfants, nous poursuivons notre chemin contre l'excision. Je mène ce combat en étant Hadja Idrissaba, en étant une guinéenne fière et en étant peule de ma communauté, fière que je le suis et je lutte contre cette pratique. Et surtout, ma famille est conservatrice et dedans, à fond, je vais encore continuer à lutter cette pratique pour briser la chaîne dans les différentes familles. Hadja Idrissaba, bonjour. Bonjour. Dans le monde, elles sont 200 millions de femmes à être excisées, en France, elles sont 125 000. Pourquoi y a-t-il l'urgence d'arrêter cette pratique ancestrale qu'est l'excision ? Il y a urgence, bien évidemment, parce que ces statistiques déjà nous effrayent. À force d'entendre que chaque année, tel nombre de filles sont menacées d'être excisées, là, malgré le combat que nous sommes en train de mener, ou qui a été mené d'ailleurs il y a des années, et ça continue encore de menacer les filles, je trouve qu'il y a une urgence que d'autres actions, de revoir déjà les actions qui ont été menées, où sont les défaillances, quelles sont les défaillances, qu'est-ce qu'il faut promouvoir comme solution concrète afin d'en finir avec cette pratique, et je trouve réellement que c'est urgent parce que l'excision quand même, c'est l'ablation de cette partie qui est très chère d'ailleurs de la femme, et cela continue au XXIe siècle où nous sommes, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques exemples de dernières actions que vous avez menées ? On est passé de la prévention à la répression. On a su mettre en place des antennes dans les villages plus réculés où on ne parle pas forcément de l'excision, c'est encore plus tabou dans les villages, et on a mis en place des antennes, des filles, on les a formées, on les a préparées, s'il y a des cas d'excision, allez-y et réagissez. L'action d'Adja Idris Saba continue depuis Paris. Elle a fondé le Club des jeunes filles leaders de Guinée. Elle les suit à distance, elle nous raconte le cas le plus récent d'une femme qui a contacté ses équipes en Guinée pour protéger sa deuxième fille de l'excision. Je lui ai dit écoute, tu vas aller rencontrer mes amis au siège avec ta fille, on va t'écouter et on va te proposer une solution. Donc voilà, c'est à distance ici. Déjà, la solution, j'en ai parlé avec les filles sur le terrain, donc elles vont recevoir la dame, elles vont discuter et on va établir ensemble une stratégie pour ne pas qu'elle ait des ennuis et en même temps protéger la vie. Souvent, il faut agir dans les coulisses. Jack ordonne ses actions de sensibilisation des familles tout en respectant l'anonymat comme dans le cas de cette dame. En Guinée, la loi punit celles et ceux qui pratiquent avec l'excision mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. À un moment donné, la police n'a pas envie d'intervenir mais ils n'ont pas le choix parce que nous, on est là en tant qu'ONG. Ils disent toujours qu'ils ont la malchance d'avoir les ONG comme la nôtre mais si on est là parce que, disons, on est souvent avec les médias et beaucoup plus avec les réseaux sociaux. On est très libre donc si ils sont à la chance d'agir ou de réagir, on a nos téléphones, on est tous connectés sur Facebook, on est en forme du fait. La masse, tout le monde est au courant du refus d'action de la police. Le nombre de femmes excisées chaque année, par exemple, en Guinée, on est passé de 97% de femmes excisées en 2012 à 95% en 2018. Alors, il y a une tendance à la baisse mais ça reste quand même difficile. Pourquoi ? Eh bien, une tendance à la baisse. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes faire la fête pour les 2%, la 1,4% d'ailleurs de réduction pour combien d'années de combat. Franchement, je leur ai dit que ce n'est pas le moment de faire la fête parce que c'est zéro en fait. Difficile de faire reculer cette pratique, surtout quand on a du mal à s'attaquer à la racine du problème, c'est-à-dire comment reconvertir les exciseuses. Et encore, le pire, c'est que les exciseuses, elles ne sont pas accompagnées, on fait du semblant autour de ce combat et la plupart des gens qui font le semblant, c'est des gens qui ne veulent pas que ce combat cesse dans le pays parce que pourquoi ? Je suis désolée de vous dire que tu vas voir une cérémonie où les exciseuses, on les invite, on filme très bien, on médiatise, on met de l'argent dans la baisse, on les remet et elles font semblant de dire qu'elles ont déposé le couteau. Demain matin, l'argent là-bas a fini parce que cette excision est devenue comme un commerce pour elles et elles se font de l'argent à travers ça et l'État en question, les institutions en question doivent être autant malignes que les exciseuses, c'est-à-dire les former, avoir des métiers, des métiers générateurs de revenus. Avec ça, on peut se rejouir oui et non de poser le couteau tout en ayant leur propre métier qui n'est pas l'excision. Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des filles et des femmes dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada